Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'était Dr. Josafa François Wichikoi, coordonnateur national de médecins non primés du Congo. Ils sont en colère et dénoncent les insultes dont ils sont objets de la part de certains acteurs de la société civile et acteurs politiques. Il s'agit des journalistes vraiment dans la province de Kassai, centrale. Dans un mémorandum lu à l'occasion de leur Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Kananga, ces journalistes déplorent que certains professionnels la plume soient devenus aujourd'hui bêtes noires des autorités politiques. L'extrait de ces mémos lus par les journalistes Fabrice Mboumba Dikebelé est ici choisi par Alain Fabreux Saveur Makoba. Nous, journalistes membres de l'Union Nationale de la Presse du Congo, section Kassai Centrale, Après constat et analyse de beaucoup de situations qui se passent au sein de notre corporation, nous dénonçons et avons constaté. Nous sommes villepandés, bénigrés, graves encore, insultés par les soi-disant acteurs de la société civile que nous avons forgés avec nos micros, mais aujourd'hui devenus donneurs des leçons aux journalistes dans les réseaux sociaux. Certains d'entre nous sont des bêtes noires des autorités et aussi livrés par les journalistes que nous sommes. Nous constatons avec régrès que le pouvoir public reconnaît la corporation de l'INPC seulement quand il y a des rapages ou conflits entre journalistes et autorités. L'égard à tout ce qui précède, nous sollicitons l'embargo à l'endroit des personnes qui instrumentalisent et aussi qui occasionnent la division au sein de la corporation et surtout cela qui insulte les journalistes dans les réseaux sociaux. C'était le journaliste Fabrice Mboumba Dikebelé. Il a été choisi sur un extrait choisi par Alain Saveur Makoba. Il y a encore de nombreux défis à relever dans la lutte contre la tuberculose en RDC. C'est ce que révèle les résultats d'une série d'enquêtes réalisées par l'ASBEL PONSANTE AFRIC POSAF avec l'appui de l'USAID sur la qualité de service et des traitements de la tuberculose qu'offre le programme national de lutte contre la tuberculose, PNEL-TRDC. Cette enquête réalisée dans 6.